C'est tous les jours, je ne sais pas quand est-ce que c'était. Là il y en a eu un petit peu, parce que c'était les périodes des fêtes. Le jeu que tu m'as offert là. Des petits cadeaux. Oui, mais ce n'est pas toujours selon les fêtes. On s'offre des spectacles aussi. On a été dans un très beau spectacle, d'un clown. Moi je pense que c'est notre fille, comme preuve d'amour. Mais sinon, je dirais que nous, comme on vit des choses, justement à travers le corps, tellement intenses, et ça là-dessus, je rejoins justement les Chinois qui disent qu'un geste vaut mille mots, c'est qu'on s'est tellement dit de choses à travers le corps sur scène. Et puis souvent en couple, vous interprétez des personnages qui sont dans la passion, des fois violentes, mais souvent dans la passion. Donc du coup, c'est vrai que quand vous vous êtes raconté tout ça à travers le corps, après de se dire je t'aime ou des petits mots, il faut avoir soit le talent d'Aragon, ou voilà, maîtriser tellement la langue que vous êtes encore aussi sublime à travers le langage, ce qui n'est pas mon cas. Il se passe tellement de choses qu'après, d'ailleurs on résout beaucoup de choses, même sur scène. Quand ça va mal, des fois que le spectacle est passé, qu'on a justement à se raconter une histoire aux gens, mais quelque part aussi à nous, que du coup ça y est, elle est expulsée. A partir du moment où si tout d'un coup elle a envie d'en faire son métier, on essaiera de l'accompagner le mieux possible, en lui disant, sans lui mentir, en lui disant que ce n'est pas un métier facile, mais voilà, je pense qu'elle prendra la décision elle-même. Mais c'est-à-dire que là, elle ne fait pas du tout, elle est dans la période où pour elle, de danser c'est quelque chose de naturel, elle n'a jamais vécu autre chose, elle nous a toujours vus sur scène et puis danser, donc c'est vrai que pour elle, elle ne s'imagine pas qu'on puisse même arrêter. C'est-à-dire que pour elle, et d'ailleurs j'espère qu'en grandissant, elle ne le lâchera pas, même si elle ne fait pas de danse, c'est-à-dire qu'à chaque fois on pose la question, est-ce que vous voulez qu'elle soit danseuse ? Je dis, moi je ne veux pas qu'elle soit danseuse, mais par contre j'aimerais qu'elle danse toute sa vie quand même. C'est-à-dire qu'au moins danser, qu'elle comprenne que justement cette interaction entre le monde et le corps, et que le monde se vit aussi à travers son corps, ça il ne faut pas qu'elle le perde, parce que ça donne justement une écoute par rapport aux gens, et un regard par rapport aux autres complètement différent.